Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Bah écoutez, en même temps je vous dis ça, mais la vidéo elle sera publiée quand le challenge du mois de juin sera terminé. Voilà, parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est ensemble réaliser le challenge créatif proposé par Marie Popy. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez y jeter un petit coup d'œil, elle fait de chouettes choses. Si vous cherchez notamment des idées pour réaliser des albums, elle fait plein de styles différents, plein de cachettes, plein de pochettes. C'est super bien expliqué et en plus elle est adorable. Donc voilà, moi ça fait déjà quelques mois, quasiment à la création de ma chaîne YouTube, j'ai découvert sa chaîne et ses petits challenges. Et je trouve que ça booste la créativité, donc c'est chouette. Et du coup là je vais faire répondre à son petit challenge. Donc l'objectif là, le thème imposé entre guillemets, c'était de faire une carte avec un fond aquarelle. Voilà, il y avait ces deux, une carte, un fond aquarelle. Moi ça fait un petit moment, j'avais déjà proposé des ATC à réaliser avec un fond aquarelle, avec les aquarelles comme ça là, métallisées de chez Action. Que je trouve très chouette. Et puis connaissant un petit peu maintenant ses goûts, j'avais envie d'utiliser la même technique pour réaliser la carte du coup que je vais faire. Et comme il y a aussi le concours des 4444 abonnés, du coup là je vais lui envoyer ma participation. Parce que quand c'est les challenges, on envoie seulement des photos chaque mois. Mais là c'est un concours, donc il faut envoyer sa participation. Et du coup je me suis dit, bah c'est chouette, je vais lui envoyer la petite carte que j'aurais réalisé sur Sun Challenge pour lui mettre son petit mot. C'est plus sympa. Donc au niveau du matériel, j'ai pris un papier de scrapbooking. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me lever pour voir. Donc c'est un papier qui est texturé déjà à la base, recto verso. Moi j'ai pris le côté marron parce que ça convient bien pour ce que je veux faire. Et Marie-Poppy, elle aime bien aussi le style vintage, les couleurs assez foncées. Donc je pense que ça va bien lui convenir. Donc le fond est déjà texturé. Et je l'ai passé dans ma Big Shot pour faire un embossage. Donc du coup sur ce papier, j'ai utilisé cette plaque d'embossage. Pardon, ça brille un petit peu, que j'ai depuis un moment et qui était pile poil de la taille du format de la carte du coup que j'ai choisi. Vous voyez, ça c'est des cartes et fonds de cartes de chez Action. Là j'ai pris du blanc avec l'enveloppe. Voilà, je vais la mettre sur le côté, ça prend un truc de moins. Et donc je l'ai passé dans mon papier qui a très bien réagi. Il n'y a aucune craquelure, c'était un papier de bonne qualité. Donc je n'avais pas trop trop de peur à ce niveau-là. Voilà, je pense que cette plaque vient de chez Action, me semble-t-il. Mais comme je n'ai pas gardé l'emballage, elles sont toutes rangées dans une petite trousse. Pour le coup, je ne sais plus, mais je suis quasi sûre que ça vient de chez Action. Voilà, donc ça je vais le mettre de côté aussi. On fera quelque chose après avec. Enfin, on s'en servira pour mettre ce fond. Ensuite, j'avais acheté, vous avez peut-être vu passer dans un hall de chez Action, ces deux planches de papillons très chouettes. Et donc je vais les utiliser aujourd'hui, enfin choisir quelques-uns. Je pense que j'irai plutôt vers les tons marrons, voilà ces tons-là. Donc je vais commencer par réaliser mon fond, donc à l'aquarelle. Donc petite technique que j'avais vue ailleurs sur une autre chaîne. Moi j'utilise ça, c'est un pchipchit où il y a de l'eau dedans. En fait, idéalement pour que cette aquarelle elle réagisse bien, eh bien il faut mettre un petit pchipchit d'eau et laisser quelques minutes, le temps que ça s'humidifie, pour pouvoir bien l'utiliser comme on souhaite. Parce que c'est de l'aquarelle, donc il faut quand même qu'il y ait de l'eau. Voilà, et je vais faire quelque chose d'assez abstrait, quelque chose un peu fond mix média, vous voyez. Donc tout simplement, bon là j'ai un petit pinceau, il fait tellement chaud, j'avais déjà humidifié avant de mettre en route ma vidéo, mais là c'est à peine assez. Donc je vais en mettre un peu plus. Alors voilà, là c'est mieux déjà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez dans le petit godet, la peinture elle se mélange bien. Alors je voulais aussi remercier mes fidèles, pour commencer, parce qu'on remercie quand même mes fidèles. Mais je voulais aussi remercier toutes les nouvelles abonnées qui ont rejoint ma chaîne ces derniers jours. Je crois que le hall Tému vous a bien plu, et du coup vous avez découvert ma chaîne par le hall. Donc merci à vous, c'est super. J'ai eu des petits mots, voilà, des petits encouragements, donc c'est super, merci beaucoup. Donc là, je vais commencer par mettre pas mal de doré, un peu partout. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, avec cette technique, ça fait ressortir le côté texturé du papier. J'essaye de travailler toujours dans le même sens, parce qu'au niveau du rendu, c'est assez important. Si on fait des rangs, en tout cas, ça ne va pas faire le même rendu. Donc j'essaye de travailler là vraiment toujours du haut vers le bas. Je vais utiliser les trois premières couleurs. Vous avez vu, j'ai pchitté le doré, le jaune doré, le brique, on va dire, le côté et le corail. Je me suis inspirée, j'ai regardé un peu les teintes des papillons. J'ai hésité à aller vers les verres. Ça serait joli aussi. Mais bon, je fais beaucoup de verres en ce moment, alors je me suis dit, allez, je vais changer. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. C'est vraiment à la portée de tous, même si vous êtes débutante, que vous n'avez pas beaucoup de matériel, mais que vous avez craqué pour ces petites peintures action qui sont, somme toute, à prix très très raisonnables pour leur qualité. Vraiment, il n'y a pas une grande grande quantité, je crois, dans chaque godet. Moi, c'est la première fois que je les achète, mais enfin, il y a de quoi faire quand même. Déjà, rien qu'en faisant ça, on sublime notre papier. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai bien été au bord. Je vais faire de même partout, comme si je matais mon bord de carte. C'est très très détendant. C'est super agréable à faire. On n'a pas une grande grande luminosité aujourd'hui, mais je vais vous dire, moi, je souffre de la chaleur, donc je suis contente qu'il y ait un petit peu moins de soleil, même s'il fait super lourd. Donc, je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième couleur qui est un peu brique. Je vais quand même rasser mes pinceaux. Voilà, le plus gros. Bon, après, si on mélange les couleurs, ce n'est pas non plus dramatique. Et là, je vais en mettre, mais pas partout. Je vais essayer de faire des petites... Des petites taches par endroit. Là, il y a presque un peu trop. On essaye d'en mettre à plusieurs endroits. Ça fait tout de suite un côté très vieilli avec ces peintures. Alors, je vais regarder ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, c'est plus clair ce qu'il y a à côté. Vous voyez, c'est assez rapide à faire. On a presque fini déjà. C'est pas une carte qui demande beaucoup de temps. Je me mets debout. C'est pas facile assis des fois de voir bien ce qu'on fait. Dites-moi, vous, si vous utilisez ces peintures et comment ça m'intéresse. Parce que je pense qu'il y a plein de façons de les utiliser. J'en ai pas mis sur le bord. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Est-ce qu'on a là, on n'a pas de rouge. C'est le rouge. Je pense que là, on est bien. J'ai des petits doigts brillants. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, on va lire. Hop. Voilà. Ensuite. Ah, j'ai oublié de sortir quelque chose. Zut. Normalement, je faisais là. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne les trouve pas. Je vais faire une petite pause et je reviens. Vous, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Me revoilà. Je pense que vous vous êtes juste rendu compte qu'il y avait ça qui était arrivé. En fait, c'était bien rangé à l'endroit où je cherchais. Mais je cherchais trop vite. C'était vraiment juste à côté de moi pour mettre un petit sentiment. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme papillon? Je trouve que celui-là, il est vraiment dans les tons. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces stickers, c'est que vous voyez, ils sont mis sur un fond transparent. Et du coup, on peut vraiment voir ce qui est joli. Donc, j'aime bien celui-là. Je vais sortir les deux. Celui-là aussi. Bon, celui-là, il vient. Je vais peut-être déjà le mettre sur ma carte. Je vais pousser l'aquarelle histoire de hello, histoire de ne pas faire une bêtise. Ça serait dommage. Voilà, je vais un petit peu mater à la vintage photo mon bord de carte. Voilà, d'y stress. J'ai choisi une carte assez grande, comme ça, je vais avoir la place de lui faire un petit mot dedans, de ce que je veux lui dire. Pour son concours des 4444 abonnés. J'en suis loin. Pour ma part, bien que j'ai vu qu'on avait passé 600, donc mine de rien. Mais bon, je suis loin de 4000 et plus. Je vais mater un peu partout, sinon ça fait bizarre. Bien, moi. C'est parti. Tac. Parfait. Alors des fois les cartes actions, des fois elles ne sont pas hyper bien pliées. Dans les machines ça doit légèrement se mettre de travers. Vous voyez, ça se redresse facilement. Bon là j'ai débordé, donc du coup je vais prendre ça pour le devant. Ok, ça c'est fait et puis là ça a eu le temps de sécher. Je vais mettre un petit peu de mousse. Ça c'est trop fin. Ah, il a été rangé dessus. Oh, est-ce que j'en ai assez ? Je n'en ai plus beaucoup. Je ne sais pas si ça devrait aller pour là. Alors, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux. On va prendre des petits ciseaux. Donc, je vais en mettre plusieurs endroits. Ma réserve est juste en dessous. Donc, si je n'en ai pas assez, je vais aller en chercher. Je n'en ai pas partout d'habitude. Mais là, vous voyez, le papier, il a tendance à... Il était déjà, avant que je mette l'aquarelle, un peu gondolé. Donc, du coup, parfois ça se décolle, parfois ça arrache, ça dépend. Et non, là, vous voyez, je n'ai plus le double face. Et de ce côté, ça veut bien. Je ne sais pas si vous aviez la technique. Et moi, une fois, j'arrive à en récupérer un peu. Et hop ! On a ma petite poubelle. Je l'aime bien, ma petite poubelle de bureau. Vous la voyez passer régulièrement. C'est une voisine qui avait... C'est joli, hein. C'est un... C'est une poterie qui est faite... On a dû acheter ça en vacances. Vraiment beau, avec des figments... Ah mince ! Je mets là-dessus, moi, comme une indouille. Et elle n'en voulait plus. Moi, je la trouve parfaite. C'est une jolie petite poubelle de bureau. Alors là, je m'égare, je m'égare. Concentre-toi, Julie. Tu es en train de filmer une vidéo, je te rappelle. OK. Donc, on pourrait choisir de mettre dans un sens ou dans l'autre. Je crois que j'ai envie comme ça. Dans le sens de la hauteur. Donc, on va essayer de centrer, faire ça bien. Voilà. Hop ! Donc, on avait dit celui-là. Je vais peut-être remettre des fois ces stickers, s'ils ne sont pas... Ça, ça a l'air de coller, mais non. Je vais remettre un petit peu de taquiglue en plus. On va faire comme une envolée de papillons. Le rose, il est bien métaux. Celui-là, il est beau aussi. Celui-là est très sympa. Je pense que je vais mettre celui-là. Donc, c'est une petite idée pour utiliser les stickers, ce qu'on est tenté d'acheter quand on va chez Action. Il y a des fois qu'on ne sait pas trop comment utiliser après. Voilà. Et je pense que je vais mettre un petit sentiment. Un noir, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Est-ce que j'ai aussi mes petits sentiments marrons ? J'ai tout fait tomber, mais vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que je pourrais ? Là, il y a des étiquettes. Il y a ça aussi, mais... Ouais, non, ce n'est pas le bon marron, je trouve. Ça ne va pas. Contre. Ou alors ça. Petit numéro comme ça, avec... Ce serait pas mal, ça. Parce que ça, c'est très rouge. Après, j'ai ça aussi, qui est dans les roses. Je vais laisser sortir ces deux-là. Est-ce que vous les voyez ? Non, vous ne voyez pas ce que je fais en même temps. Donc, j'ai vu ça et j'ai vu ça. Si vous n'aviez pas vu. Ce n'est pas facile, des fois, quand on est concentré sur ce qu'on fait. Je crois que j'aime bien le numéro. C'est une valeur sûre. Je vais mettre le petit sentiment en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Je vais mettre le petit sentiment en dessous. J'hésite, j'hésite. J'avais aussi des petits mots que j'avais faits. Ce que je lui ai apporté demain. Ouais, le petit bonheur, j'aime bien aussi. En français. Allez, on met le petit bonheur. J'arrête de tergiverser. Hop, ce ne sera pas ça. Vous voyez, j'ai fait une pause pour rien au final. Donc là, je vais déjà mettre un petit peu de whole paper sur le fond. Il est là, on dit stress. Pour enlever le fond blanc. Vous voyez, hop. C'est tout. Juste un petit peu. Ensuite, un petit peu de vintage photo. J'en ai assez sur le... Voilà. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Vous savez que j'ai encore un doute. J'hésite à mettre juste les deux... Les deux petits trucs comme ça, parce qu'on est vraiment bien dans le ton. Alors... Ah, je n'ai pas mes grands ciseaux. Mes grands ciseaux. Voilà. Je vais rentrer au pire. Ouais, je crois que je préfère comme ça. On va faire ça comme ça. Ce n'est pas grave. Le bonheur, peut-être qu'il ira à l'intérieur. Parce que je vais lui faire une petite pochette. On va mettre des petits éphémérats. Voilà. Hop. Une petite étiquette. C'est vraiment pratique, ce petit truc de teindre là. Parce que du coup, on a tout sous la main. C'est un peu mal coupé. Je trouve qu'on voit bien ce qu'on a. Quand on est en train de faire une créa, c'est vraiment pratique. Hop. Ça va être quelque chose comme ça. Ma colle. Alors, ma colle. Elle est là. Voilà. L'autre côté. Oups C'est à l'envers Voilà Très mignon Voilà mes bricolettes Alors écoutez je vous montre ça d'un petit peu plus près Voilà la petite carte du jour Et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Que ça va vous donner des idées pour utiliser pourquoi pas vos petites palettes comme ceci d'aquarelle de chez Action Et pourquoi pas vos petits stickers en 3D En tout cas moi j'étais très contente de vous proposer aujourd'hui ce petit tuto Qui sera en ligne quand Marie-Popie sera pratiquement prête ou fin juin quoi Je pense que vous l'aurez Et puis belle création à vous Et je vous dis à très bientôt les bricolettes Merci d'avoir regardé cette vidéo !